Donc en gros, dans les bases qu'il faut retenir, c'est qu'on fait la découverte du véhicule avec les valeurs, le focus devant, l'essence intérieure et la manière d'interagir avec le monde. Dans le tech, on renforce la transformation des situations émotionnelles. Ensuite, on approfondit le système de croyance, on va chercher plus loin les valeurs et ensuite on adapte des comportements qui soient plus en phase avec les valeurs. En gros, c'est ça. Le curseur de motivation face à vos ou à votre objectif. Alors, je vais d'abord vous expliquer les quatre étapes très simples, c'est juste pour vous, ça nous remet en même temps dans le bain de l'accompagnement. Et après, on va revenir sur des éléments clés en matière de cadrage, d'accord ? Et Lionel va donc prendre la main là-dessus pour vous ramener quelques éléments clés en matière d'accompagnement. On va refaire le point sur ce que la PNL nous propose déjà en termes d'outils que vous avez acquis pour piloter une relation, plus de trois petites bricoles. Alors, je vous explique la technique, assez simple. Je vais faire une démo juste après avec l'un d'entre vous. Premier point, c'est de demander à votre collaborateur de trouver un objectif important pour le fin de l'année, d'accord ? À partir de là, vous allez lui proposer de visualiser l'objectif, contexte, machin, comme s'il était, enfin une fois qu'il est réalisé, quoi, d'accord ? Une fois que la personne commence à voir, entendre éventuellement, donc c'est du basique de PNL, et en même temps ressentir l'énergie, le bénéfice du fait d'avoir atteint cet objectif, vous allez lui faire fermer les yeux, entrer dedans et ancrer l'expérience, d'accord ? Alors, quelle partie de toi tu ressens ça ? Et si c'était déjà là, machin ? Et là, vous la faites monter un petit peu dedans, ok ? Et vous aurez donc pris soin d'ancrer la montée dans l'expérience, pour ensuite la ressortir et tester le premier ancrage. Donc, une fois que vous avez testé que l'ancrage fonctionne, on passe à la phase 2. Et là, la particularité, c'est que vous allez inviter votre interlocuteur à identifier, alors c'est là où il y a des petites corrections par rapport à ce qu'il y a dans le cahier, c'est d'identifier des contraintes auxquelles vous pourriez vous confronter à l'égard de cet objectif, d'accord ? Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer ? Donc, vous invitez la personne à mentionner une, deux ou trois choses comme ça à laquelle elle pense, et surtout, quel est le ressenti négatif dans lequel elle risque de tomber ? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, ok ? Alors évidemment, on ne va pas ancrer ce truc-là, mais on va lui dire, tiens, fort de ça, qu'est-ce que tu découvres et qu'il est important que tu mobilises à ce moment-là davantage, d'accord ? Fort des situations de contraintes que j'ai identifiées et du ressenti que ça peut générer. Et donc là, d'identifier l'inverse, en fait, quelle est la ressource qui serait évidemment propice à la personne à ce moment-là ? Vous vous invitez à fermer les yeux, à ressentir ce truc-là, à aller chercher une référence, vous avez fait ça en base, etc. Et pendant ce temps-là, vous allez ancrer la montée dans cet deuxième état ressource. Et après, on va faire quoi ? On va associer les deux encres, d'accord ? À la fois la conscience du résultat réalisé et en même temps de la ressource qu'elle peut mobiliser face aux contraintes qu'elle peut rencontrer. Une fois qu'on aura donc associé les deux encres, on va la promener en termes de ligne de temps, si je puis dire, entre l'objectif vraiment réalisé, on va la faire revenir en arrière, comme ça, rapidement, un peu comme si vous étiez à la fin d'un exercice de dissociation simple, d'accord ? Vous allez l'associer à la réalité future, la faire revenir, un peu comme si elle ressentait toutes ses ressources, pas seulement à terme de l'objectif, au terme de l'objectif, mais dans toutes les étapes qu'elle pourrait, comme ça, rapidement et intuitivement relever entre l'instant présent et la réalité de l'objectif qu'elle va mettre en place. Sous-titrage ST' 501